Après un brillant panorama des experts et techniciens du ministère des Affaires sociales sur la mission de recensement des Gabonais vivant avec un handicap, le premier ministre de la Transition, Raymond D'Angsima, reçoit des mains du ministre des Affaires sociales le document final contenant les données statistiques des personnes handicapées 2023 avant de rappeler le caractère plus qu'indispensable de cet outil à base duquel le gouvernement s'appuie pour prendre des décisions. On sait maintenant que c'est normal, presque la moitié des handicapés qui ont été recensés se trouvent dans l'extérieur, on le sait. On sait qu'il y a des différences entre le recensement qui a eu lieu dans le passé et ce qui vient de se faire parce que la nature des définitions a été précisée. Dans un cas, on a pris tout le monde. Dans un recensement général de la population, on intègre tout le monde, les nationaux et les non-nationaux, ceux qui vivent sur le territoire. Alors que là, on nous explique bien, attention, ce recensement ne concerne que les Gabonais. Ce n'est pas une discrimination, c'est une façon de connaître l'information. Dans son argumentaire, le patron du gouvernement de la Transition confirme avec exactitude que cette catégorie de citoyens, dont la majorité demeure avec la quasi-totalité de leur faculté intellectuelle, pourrait apporter de manière très certaine leur contribution à l'édifice du pays. Puisque nous sommes dans la même société, nous avons l'obligation et le devoir de la solidarité, c'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde se sente au mieux des autres comme étant une partie intégrante de la société à laquelle nous appartenons. On a dans beaucoup de pays des gens qui sont des handicapés, qui sont handicapés moteurs, mais handicapés moteurs, ils ont la tête qu'ils travaillent complètement, bien, très bien, ils peuvent faire absolument toutes les autres fonctions, sauf qu'ils ont un problème de motricité. Ça veut dire que c'est un handicap, j'allais dire partiel, c'est un handicap important, parce qu'il ne peut pas se déplacer, mais au point de vue du raisonnement, de l'écriture, de la participation à des débats, etc., ils sont absolument exactement comme tous les autres. Le rapport réalisé par le département ministériel des Affaires sociales concernant les compatriotes vivant avec un handicap permettra désormais et sans aucun doute au gouvernement de multiplier et diversifier les actions en leur faveur.